Le déteint du royaume d'Angleterre se joue sur un tapis de rose, symbole des familles York et Lancastre, en guerre pour le trône. Belle et fragile aussi, elle révèle par contraste la monstruosité de Richard III, qui charme, trompe et tue pour obtenir le pouvoir, un pouvoir dont il rêve en se rasant. Il manie très bien le verbe et c'est un grand orateur. C'est vrai que ce personnage m'a fait penser à plein d'autres individus que l'on a pu voir récemment. Richard III, comment serait-il pas cette pièce en se rasant et puis en nous expliquant ce qu'il aimerait être ? Le chef-d'oeuvre de Shakespeare est réadapté avec 8 comédiens et 2 musiciens. Il ouvre en trombe la saison culturelle du théâtre épidor de Boulouard. C'est d'abord Octobre Théâtral, c'est une création, la création d'une compagnie nantaise Richard III. Aussi l'accueil dans le cadre de voisinage d'une opération régionale d'une troupe qu'on n'a jamais accueillie ici, qui s'appelle le Théâtre Régional des Pays de la Loire, Patrick Péloquet, avec un beau spectacle qui est déjà créé, lui, qu'on a vu notamment à Avignon cet été. Et ensuite on accueille le Palais des Fêtes qui est un spectacle qui a été créé ici, un texte de Mishima. Donc ça veut dire qu'on a choisi une vitrine théâtrale forte pour ouvrir la saison, la belle saison, avec 4 représentations, un peu plus, parce qu'il y a aussi des scolaires là-dedans, pour démarrer ce mois d'octobre à Boulouard. 17 spectacles pour 27 représentations, la saison 2008-2009 sera riche, mais elle sera la dernière pour NBA Spectacle, résidente et animatrice de ce théâtre. Aucun commentaire pour le moment de la part de NBA, qui semble usé par le manque de soutien des collectivités et de l'État. Pour la mairie, l'enjeu est de chercher d'ores et déjà une autre troupe. L'idéal, effectivement, ce serait de retrouver une troupe qui s'installe dans ce théâtre. Mais à vrai dire, ce théâtre est un très bel outil. Et je suis sûr que ça intéressera des troupes qui, probablement aujourd'hui, seront à la recherche d'un lieu de ce genre. La compagnie NBA était résidente du théâtre Epidor depuis 1994.